Et nous sommes avec notre architecte urbaniste, Sénoussi Amad Sénoussi. La vision 2030, le Tchad dont nous revends. Moi je ne comprends pas. Merci de m'avoir invité au nom du consortium des architectes urbanistes. Donc on s'est mis ensemble 15 cabinets. Il y a des architectes urbanistes, des géographes, des ingénieurs, des aménagistes. Pour apporter notre contribution à cette recherche des paix et surtout des futurs. Donc on s'est dit, le Tchad en miniature s'est rassemblé au niveau du palais des arts et de la culture. Pourquoi ne pas clôturer par une exposition ? Et cette exposition va refléter une projection sur les 23 régions du Tchad. Donc l'état des lieux, je prends l'exemple de Tibestie. Ou bien une autre région. Mais je me base l'état des lieux d'une région. Les inconvénients de la région avec toutes ses difficultés. Les avantages de la région et surtout une projection de 2030. Donc 2030, on le voit très loin, mais c'est 8 ans, c'est arrivé, 7 ans bientôt. Donc avec toutes les réalisations prioritaires. Et ces réalisations prioritaires, ça permettront au niveau du gouvernement et au niveau de ceux qui assistent aussi au dialogue, de quand même espérer. Parce que nous, on s'inscrit sur une projection future, sur un état de lieu qui est actuellement, comme vous savez, on est en quête de paix. Une paix intérieure, une paix aussi de nos régions. Et on a prévu à peu près une quinzaine de projets pour la ville d'Indiamena qui pourra changer la ville. Parce que, en tant qu'urbaniste, en tant qu'architecte, si on ne planifie pas, si on ne rêve pas, si on ne réalise pas, finalement, la ville va continuer à tirer. Et déjà, sur Kila Niamena, au niveau de certains horaires, vous savez, en termes de coûts, en termes de facilité, en termes d'accessibilité. Donc, tous ces éléments réunis, on s'est dit, vraiment, on a une pile de solutions. Et je voudrais aussi sauter de l'occasion, comme aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'habitat. Ah ! Donc, journée mondiale de l'habitat, c'est chaque lundi du 3 octobre. Et le thème de cette année, c'est combler les fossés, ne laisser personne, ni aucun lié de côté. Donc, c'est pour vous montrer que c'est une thématique mondiale. Donc, c'est une belle journée aussi. Oui, exactement. Et nous, on s'est dit que cette thématique doit se réaliser par des actions concrètes. On voit dans d'autres villes, dans d'autres pays à côté, on lance des compétitions pour les villes. Et je prends l'exemple du Cameroun, cette année, ils vont le réaliser à Berthois. On donne 100 millions à une ville qui arrive à respecter certaines conditions de propriété, d'hygiène et tout. Ça devient une compétition des villes. Et ça motive. Ça motive également. Et pour dire qu'on est fiers de rester au niveau de sa ville. Et ça change le visage. Tout le monde va venir à Niamena. Bah oui. Et on n'est pas prêt à accueillir tout le monde à Niamena. Non. Et je saisis l'occasion pour donner un cas. Le lotissement du jardinier. C'est entre lycée Félix Ouboué et au niveau des romponts et centénaires. Il y a 300 familles qui habitent là-dedans. C'est 2000 personnes. Et imaginez-vous, ils sont en procès depuis 2014 avec le ministère des Affaires foncières. Parce qu'ils se plaignent qu'ils disent qu'on va nous arracher nos fonciers alors qu'ils sont là depuis 1953, même s'ils ne sont pas restructurés. Donc quand on voit les thématiques de cette année, combler les fossés, ne laisser personne, ne laisser aucun lieu. Donc on a deux choix pour ces personnes. Soit de sécuriser le lieu en restructurant, leur donner l'occasion, s'ils ne remplissent pas les conditions d'un cahier de charge, de valoriser le lieu et de leur donner l'occasion. Et pour nous, en tant qu'urbanistes, on a trop occupé les espaces publics, surtout des réserves de l'État qu'on donne aux privés. Qu'est-ce que vous voulez faire là ? Ça crée de problèmes. L'espace là exactement, qu'est-ce que vous voulez faire exactement ? Vous qui rêvez, vous qui nous dites qu'en 2030, moi je vais vivre dans un tchad ou bien en Diaména, plus heureuse. Vous circulez en Diaména, monsieur Sénoussi ? Tout l'État, nous on est là, on a des problèmes. Donc je prends l'exemple de quelques équipements, ça va vous donner une idée. Je prends l'exemple du transport urbain. Actuellement, si vous voyez, vous laissez votre voiture ou votre moto, mais vous voudrez prendre un transport à l'aise pour venir à votre lieu de travail, c'est toute une casserie. Secondo, on a prévu un projet qu'on a dénommé Navette filviale Chari-Logon. On a 12 arrêts filviales, avec 12 gares. Donc les 10 sont de ses côtés, les deux autres au niveau du pont Chagoua et au niveau de double voie. Donc ça va faciliter pour les étudiants, on a prévu 30 000 personnes de transport. Et ça va résoudre aussi notre inquiétude en termes d'ensablement, en termes d'excès d'eau, on attend l'eau qui va revenir. Alors que si c'est bien aménagé au niveau du fleuve, on aura moins de problèmes et surtout l'employabilité. Et aussi le volet touristique, ne serait-ce que ces volets de transport filviales. Et ça fait sur 23 kilomètres, on va exposer ces projets. Je prends Secondo le projet des marchés. Un des lieux qui créent l'emploi dans l'infini au Tchad, c'est vraiment le commerce et les marchés. Imaginez-vous Dembé, c'est à peine 10 ans qu'on a fermé, on a clôturé. On a fait un très grand projet, qu'on va avoir une centaine de parkings sous-sol, et on va essayer de recaser ceux qui sont déguerpis, et aussi créer encore 500 autres places nouvelles. Donc, ces identités et aussi le marché des sans-fils, qu'on a fait sur un hectare et demi qui est là. Parce qu'imaginez-vous, vous passez sur ce marché, c'est le lieu qui nous crée des lieux par excellence. Et je sauterai aussi sur l'occasion de nos cimetières, quand je prends l'exemple d'Ngomba ou bien de la Madji, qu'on planifie un peu nos enterrements et qu'on planifie aussi sur les axes des quatre points de la ville. Je pars jusqu'à Lignan, je ne vois aucune planification urbaine. Qu'est-ce qui va arriver dans 5 ans, dans 10 ans ? On laisse les gens occuper l'espace. C'est ça qui doit être la préoccupation principale du ministère des Affaires foncières et de l'urbanisme. Vous partez au niveau de la justice, on vous dit que 90% c'est des problèmes fonciers, parce qu'on laisse les gens occuper, et on intervient comme des pompiers, on passe les routes, et finalement c'est des négoces et des business, alors qu'à l'heure actuelle, on peut planifier sur les quatre points cardinaux de la ville, sur 100 km, qu'est-ce qui va arriver dans 10 ans ? Et si on voit nos taux en termes de problèmes d'énergie, on peut subventionner et à outrance rendre l'accessibilité des panneaux solaires, ça va attenuer la climatologie. L'accès à l'habitat, surtout l'habitat, je peux dire économique et écologique, parce qu'avec notre climat de 45 degrés à l'ombre, si on n'arrive pas à anticiper, tous ceux qui seront des passages du milieu rural en Diamena, ils ne retourneront plus, parce qu'ils vont les trouver comme Paris, comme New York, parce qu'ils ont la route, ils ont plus ou moins ce qu'ils voient comme des grands bombés, alors qu'on peut les retenir au niveau de leur lieu. Donc, tous ces thématiques, moi je pense qu'à mon avis, ce qu'on est en train de faire, c'est notre apport pour ces pays. Et imaginez-vous tout ce qu'on fait actuellement pour l'Expo, c'est vraiment un travail bénévole. Quinze cabinets réunis qui ont voulu apporter leur contribution, c'est comme une forme de paix. Si on a 1500 au dialogue, nous aussi c'est notre forme de dialogue. Et comme la grande sœur Marianne vient de passer, c'est un palais des arts et des cultures, donc on espère avec cette exposition qu'on l'inoguire. Et attendez-vous aussi qu'après la clôture du dialogue, on va essayer de l'exposer au niveau des lieux publics pour le rendre accessible au niveau de la population. D'accord. Monsieur Sonis, moi quand je vous entends parler, j'ai un peu peur, surtout quand il dit, on laisse les gens occuper les espaces. J'ai l'impression qu'il veut nous chercher de N'Djamena en fait. Oui, mais surtout ceux qui viennent utiliser le lien public ou soit, on leur dit que c'est réservé pour l'État, mais ils viennent construire là, et puis après c'est un problème entre le ministère et ce dernier. Sinon il y a des occupations. Il y a des occupations que par exemple on prend le N'Djamena qui est actuellement structuré. On sait les limites. Il y a des places publiques, si vous partez à l'urbanisme, ils vont te dire qu'il y a des réserves d'abord qu'on ne doit même pas construire. Il y a des réserves destinées aux équipements publics que maintenant certains privés les occupent. Ou bien parfois on déguerpille les privés pour donner à d'autres privés sans compensation. Je prends l'exemple d'occupation d'espace que j'ai dit. Tout est espace le Tchad. Mais on doit planifier. Et qui planifie ? C'est le ministère en charge à mon avis. C'est le département en charge de la planification urbaine, de l'urbanisme et tout. Si en se retrouvant avec des techniciens ou bien au niveau du département, pour moi, si on a un bon nombre de Tchadiens qui arrivent au niveau de la diaspora actuellement, on aurait dû anticiper pour créer une cité de la diaspora. Même si ceux qui ont des maisons chez eux, ils peuvent l'octroyer à leurs proches. Ça serait vraiment une nouvelle identité avec une nouvelle culture qu'on peut bénéficier de cette culture positive. Tout ce qu'on n'anticipe pas, et surtout la ville, je vous assure, 60% d'ici peu 2030, toutes nos grandes villes seront urbaines. La tendance a changé. Ce n'est plus le cadre du monde rural. Maintenant, c'est le cadre du monde urbain. Et l'urban, il faut investir, il faut planifier, et surtout aussi au niveau de nos autorités qui nous font rêver. Et nous, en tant qu'architectes, on réalise ces rêves avec notre génie créateur. Et donc, bon nombre de projets, on aura à peu près 40 ans de projets qu'on va exposer au rôle du dialogue national, inclusif et souverain. C'est beau ça. Madi, elle entend parler, parce que là, j'ai écouté également de la gestion, également de cimetière, quand vous voyez la Madi et puis Ngomba. Au fait, quand tu viens, ça veut dire de l'autre côté du cimetière, il y a des gens qui sont là. Il y a des habitations. Une fois, ça m'a un peu amusé. J'écoute la RNT, il y a quelqu'un qui appelle. Allô, ça va ? Tu appelles d'où ? Il dit, j'appelle Ngomba. Il dit, Ngomba quartier où c'est le cimetière ? Tu vois ? Mais jusqu'à là, ce n'est pas encore planifié. Dans 10 ans, 30 ans, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut également répartir encore, réserver l'espace pour enterrer nos morts ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que là, c'est en pleine ville déjà. Pour nous, en tant que les hommes professionnels des architectes urbanistes, géographes, génie urbains, je prends l'exemple du cas de la Madi qu'on maîtrise, on a fait des travails vraiment volontaristes et volontaires. La Madi est sur 2 km sur 2, heureusement clôturée, mais à 50 mètres, au fond, n'est pas clôturée. Donc tous les animaux rentrent là-dedans, comme on aura les herbes actuellement, il y aura plein d'animaux, ça c'est d'un. De deux, vous rentrez à la Madi, vous n'avez aucun recensement de vos décès. Il n'y a même aucune fiche, personne ne vous parle. Ne serait-ce que pour savoir quel est le nombre de décès, l'âge des personnes décédées, ça nous permet de répartir au niveau de la santé. Troisièmement, il y a une zone inondable, presque 30%, 35%, on les laisse au naturel. Il n'y a aucune planification là où on doit enterrer au premier et là on ne doit plus enterrer pour que le cycle revienne. Deuxièmement, au niveau des cimetières, il y a combien de cimetières en pleine ville qu'on a même octroyé d'espace ? C'est même plus méchant. Je vous assure, au niveau du rond-point de Tachamoussoro, si vous voyez la station, là où il y a les boutiques actuellement, ces cimetières qu'on a enterrés des enfants il n'y a pas longtemps, à peine une quinzaine d'années, maintenant on donne aux gens pour faire des boutiques. Secondo, pour le respect des non-morts, ne serait-ce que le lieu où on a mis des cimetières, clôturons-le pour le rendre vraiment un lieu de recueillement. Bien sûr. Deuxièmement, ce qu'on avait planifié dans ce projet ou dans cette perspective, on a quatre points cardinaux de la ville, malgré les limites au niveau du fleuve autre, qu'on anticipe. Par exemple, je me retrouve au niveau des clésions, je ne vais pas venir au niveau des Lamadji pour enterrer, ou je me retrouve au niveau des Lamadji, je ne vais pas aller en Gomba pour enterrer. Donc, les quatre points cardinaux, on doit anticiper les nouveaux sites. C'est comme ça que j'ai dit, si au niveau de la planification urbaine, si on n'arrive pas à anticiper avec des documents d'urbanisme, avec des occupations spatiales, les gens vont continuer à occuper et finalement, on aura même des difficultés à enterrer nos morts. Imaginez-vous, pour faire deux heures du temps en ville, juste pour aller enterrer, c'est vraiment quand même très difficile. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et je prends encore l'exemple de Lamadji, il y avait des infrastructures qui existent, on a fait état de lieu, on a même intégré une morgue pour permettre aux gens, directement, de la morgue d'enterrer. Et ceux qui n'ont pas les moyens, ils peuvent faire leur cérémonie et se séparer parce que certaines zones ne sont pas accessibles en ce moment en termes d'inondation. Donc, quand on anticipe, quand on a des outils de planification, quand on a une vision, et surtout avec le rêve de leadership des plus hautes autorités, moi je pense qu'à mon avis, on pourra faire changer le tchat. Et que quand tu parles N'Djamena, on dit non, la ville d'Ethènes. Quand on parle Kigali, c'est la ville propre. Bah oui, hein. Et donc, il faut qu'on se donne identité. Il ne faut pas qu'on se lève en disant vitrine, je pense qu'on passe très attention. Je pense que l'identité, ça dépend de nous. Et je reviens comme l'anticipation, tout le monde a apprécié. Non, on a interdit les LED ou les plastiques pour l'emballage. Mais je vous assure, si vous voyez actuellement, quand il n'y a pas le remplacement, tous les pains qui viennent des boutiques viennent de quoi ? Des anciens journaux du Nigeria, c'est encore grave. Je ne sais pas si vous vous avez rendu compte. Oui. Des plastiques et des journaux du Nigeria. Oui. C'est ça qu'on emballe maintenant, nos pains, pour servir de la boutique à l'utilisation finale. Et donc, parce que derrière, on n'a pas créé des entreprises pour qu'elles remplacent avant d'interdire les LEDA. La même chose, on a interdit une société qui produisait de l'eau, dans la minérale, je me rappelle, avec des sachets, là. Oui. Et au même moment, on a interdit, mais maintenant, on a laissé les gens utiliser les mêmes bouteilles cinq fois, six fois. On transmet. Donc, l'encadrement est important, parce qu'on est très fort en interdit. Il faut également prévoir avant de plus. Exactement. Merci, merci, monsieur Senoussi Amat Senoussi. Nous sommes déjà arrivés à la fin de l'émission. Merci également à Myriam Kartebay. Merci à vous, de même. Madi, aujourd'hui, en fait, les Gérards. Voilà, c'est une manière de faire clin d'œil à Nangomde Gérard, l'infatigable. Moi, je l'appelle comme ça, l'infatigable. Il est toujours là. Et il est la pièce maîtresse de l'équipe, de l'émission Lalecu. C'est notre preneur de son. 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 Coucou également à tous ceux qui portent le prénom Gérard. C'est notre preneur de son. Sous-titrage FR ?